Alors une idée pour mon territoire, on va quand même en parler, c'est un concept qui a été lauréat d'un appel à projet du ministère de l'enseignement supérieur, qui s'appelle « Appel à l'esprit d'entreprendre ». C'est un petit peu l'idée aussi de ce que vous avez vécu aujourd'hui. Et Pépite Bretagne était bien placée pour y répondre, mais grâce à vous c'est un succès. Parce que vous êtes 71 inscrits, 5 formations participantes différentes. Pendant ces deux jours, vous avez appris à vous connaître parce que vous étiez dans des équipes mixtes, mélangées. Vous avez apprivoisé la problématique et les outils qui vous permettent d'y répondre, comme le Lean Canvas, un grand outil. Et pour ça, vous avez bénéficié d'un accompagnement de professionnels. Alors, il y a deux structures différentes, Pépite Bretagne, l'Orient Agglomération, l'Orient Technopole, Haute-de-Lorque, la Fondation Université Bretagne Sud, les Premières Bretagnes. Et chacun d'entre eux a porté une casquette différente, coach ou facilitateur. La question du jour, c'était comment inclure tout le monde dans l'agglomération. Et donc, du coup, on a choisi de se concentrer sur les malvoyants et les aveugles. Comment est-ce qu'ils pourraient se déplacer dans la ville de manière indépendante et autonome, grâce aux bus de la ville, sans avoir à dépendre de leur famille ou de leurs amis ou d'un taxi, etc. Et donc, notre idée, c'était d'inclure le braille sur les arrêts de bus. Moi, personnellement, je ne me suis jamais imaginé inventer quoi que ce soit ou avoir une idée. Être entrepreneur, ça n'a jamais été vraiment quelque chose auquel j'y ai pensé. Et aujourd'hui, du coup, je me pose la question, c'est peut-être intéressant. Notre projet est de mettre en place un bar de convivialité pour les personnes atteintes de troubles de l'audition et inclure en fait les personnes en situation d'handicap et les personnes tout à fait dans le temps. Du coup, ça fait depuis hier qu'on se connaît tous. On a passé un jour et demi ensemble, on ne se connaissait pas du tout à la base. Et donc, on a un peu appris à se connaître à travers tout notre projet. Et ça a été un peu compliqué au début parce qu'on n'avait pas du tout d'idées. Il suffisait juste d'avancer. Il y avait plein de défis, plein de trucs à surmonter. Et ça, c'était vraiment intéressant. Je dirais qu'il faut s'écouter. Le travail d'équipe est assez important. C'est le plus important. Et je pense que c'est pour ça qu'on a réussi à aboutir à ce projet et du coup, à avoir ce prix. Il ne faut pas avoir peur d'oser. Et comme on peut le voir ici, on était un groupe majoritairement féminin, mais avec un garçon. Et on a tous su se partager les idées. Et vraiment, merci également à Sabine qui nous a fortement aidé à structurer nos idées.